Arrête. Est-ce que tu as des choses à déclarer ? Il y a des choses qu'il faut que je sache ? Tu as des ex dans la télé ? Arrête. Non, mais je ne déclare pas. Tu sais que je suis quelqu'un de très, très privé. C'est-à-dire que j'ai des ex dans la télé, mais que personne ne sera jamais au courant. C'est vrai ? Vraiment. Beaucoup ? Beaucoup. Enfin, un ou deux. Tu peux essayer de me faire deviner, sinon. J'aime bien les devinettes. Les jeunes. Il est ? Très jeune. Très jeune ? Oui, c'est tout. Je sais. Bah, Simon Castaldi. Non. Si, regarde-moi. Il me régale. Bah oui, tu m'as donné un super indice, là, en même temps. Non. Mais il est mignon comme tout, Simon Castaldi. Oui, il est très mignon, il est très mignon. Il est sympathique dans la vie, aussi ? Ouais, ouais, mais ça s'est mal fini. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au début, tout était tout beau, tout rose. Genre, on se kiffait grave, on se voyait tout le temps et tout. Bébé, mon amour, ça va durer, blablabla. J'ai des petits jeux t'aime et tout. Mais pas des jeux t'aime, non, c'est pas je t'aime, genre je suis amoureux. Ah, c'est genre JTM ? Non, non, c'est genre je t'aime bien écrit, en toutes lettres. Mais on ne pensait pas vraiment, en fait. Je pense qu'on était dans une bulle, dans un petit rêve, tu vois, un petit nuage. C'est vite dégradé, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Genre, du jour au lendemain, ça ne plaît plus. Mais genre dégradé, toi, tu reprochais de ne plus avoir de nouvelles, tout ça ? En fait, moi, je sortais en soirée et lui, il m'envoyait des vocaux. Ouais, tu te fous de ma gueule, tu sors en soirée. Pendant que moi, je suis chez moi comme un con, nan, 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 il pétait un câble, tu vois. Alors que moi, je ne faisais rien, en fait. J'allais juste en soirée. Bon, certes, ce n'était pas... Enfin, ce n'est pas, il y en a qui n'acceptaient pas que leur copine aille en soirée. Tu lui disais ? Que j'allais en soirée ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous étiez officiellement en couple ? On était en concubinage. Vous étiez en fréquentation plus ? Oui, voilà. Ok, et donc, lui, forcément, ça le faisait chier que tu ailles en soirée, de te voir comme ça. Mais en plus, quand on est jeune, on est très jaloux. Ouais, c'est vrai. Eh oui, ça passe. Il était très jeune aussi. Il est un peu trop jeune. Ça se voit qu'il a encore besoin de profiter de la vie. Il a besoin d'avoir des meufs. Il a besoin de sortir. Ça se voit, tu vois. Et moi, un peu moins. J'ai même âge que lui pourtant, mais j'ai 20 ans. Mais en fait, ce que j'ai commencé à 14 ans, ce que les autres commencent à 20 ans. Donc, je me suis un peu calmée. Je n'ai pas du tout le même. Elle a duré combien de temps, votre relation ? Je ne sais pas, un ou deux mois, je crois. Tu as été triste ? En fait, j'étais choquée de la situation. Je me suis dit, mais comment ça pouvait être aussi beau au début ? Et vraiment, du jour au lendemain, ça s'est dégradé. Genre d'un coup, c'est pas doucement, petit à petit. Tu passes rapidement à autre chose, toi, ou tu mets du temps à cicatriser ? Je passe très rapidement à autre chose. Je le sens. J'ai une capacité. En fait, je suis quelqu'un de très vite prise de passion par quelqu'un. Genre, je vais rencontrer un mec, je vais me dire, putain, j'aime trop et tout. Mais ça part aussi vite que ça. Une semaine après, rien à foutre. Tu me dis, mon ex s'appelle, je ne sais pas, Arthur. Arthur, je veux dire, c'est qui ? Et tu sais pourquoi tu es comme ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'en plus, je n'ai jamais souffert en amour. C'est-à-dire que je n'ai jamais été trompée ou quittée d'un coup ou quoi que ce soit. C'est souvent moi qui fais du mal et je m'en veux. J'essaie de me canaliser d'ailleurs. Mais oui, ça a toujours été comme ça. Tu trompes ? Non. Dans quel sens tu fais du mal ? Dans quel sens tu fais du mal ? Je vais m'autoriser à faire des choses que mon partenaire n'aura pas le droit de faire, par exemple. Moi, mon ex avec qui je suis resté un an et demi, moi, je pouvais sortir et tout, rentrer à 4 heures, faire ce que je veux en fait. Parler à des mecs, il n'y avait rien. Je lui disais, non, mais j'ai le droit, il ne se passe rien. Et lui, s'il faisait un quart de ça, je le tuais. Ah d'accord. Donc, toi, ta devise, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Entre autres. Malheureusement, mais j'essaie de faire un travail sur moi-même. Oui. Tu vas évoluer. Ah oui, bien sûr. Après, je suis jeune. Au moins, je suis consciente du problème. C'est vrai que quand on demande quelque chose à quelqu'un, il faut un peu donner l'exemple aussi. Oui, bien sûr. Ou alors, il ne faut pas attendre la même chose de l'autre côté. Je crois. Oui, mais le problème des mecs, du coup, c'est qu'en fait, ils me volent tellement qu'ils se plient à mes règles. Ils souffrent. Et moi, je fais ma vie. Et un jour, ça pète. Un jour, ça pète, voilà. Mais je me suis toujours dit que j'étais comme ça parce que je sais qu'il y a mon âme sœur qui m'attendait de part. Et j'ai l'impression que tous les mecs que je raconte, ce n'est pas mes âmes sœurs. Donc, du coup, je m'en fous. Je me dis, de toute façon, ce n'est pas avec lui que je vais me marier. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que ce serait ta problématique si tu étais dans la vie là ? Ça peut être tout. Ça peut être, je me laisse très vite. Ça peut être, je fais souffrir les mecs parce que ce n'est pas mes âmes sœurs. Ouais. Je fais souffrir les mecs jusqu'à rencontrer le bon. Ouais, c'est très, très bien ça. Pas mal ça. Ouais, je la ressortirai si je suis à la vie là. En tant que cardiaisé. Copyright. Je te jure. Merci. 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 Sous-titrage FR ?